Rien n'a filtré sur le contenu des échanges entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue sud-africaine Naledi Pandor. Mais c'est une rencontre entre deux pays qui se rejoignent sur certains points, dont le refus d'un monde unipolaire. L'Afrique du Sud est la championne d'une vision du monde favorisée par la Chine et la Russie, qui cherche à défaire l'hégémonie perçue des États-Unis et des Occidentaux en faveur d'un monde multipolaire. Je pense simplement qu'il est important que nous considérions tous les pays comme des nations souveraines et que nous n'arrêtions pas de le faire lorsque cela nous arrange. Et lorsque c'est autre chose de dire oui, non, vous devez vous rapporter à nous, mais lorsque c'est quelqu'un d'autre, non, non. Nous ne permettons pas que l'on cherche à nous diviser en tant que Sud-Africains. Le gouvernement sud-africain considère que son pays est neutre dans le conflit ukrainien et a exprimé le souhait de jouer un rôle de médiateur. Une attitude saluée par Moscou qui parle de presque une vraie guerre en Ukraine. Quand on parle de ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre, pas une guerre hybride, presque une vraie guerre que l'Occident complote depuis longtemps contre la Russie. L'objectif est de détruire tout ce qui est russe, de la langue à la culture, qui est en Ukraine depuis des siècles, et d'interdire aux gens de parler leur langue maternelle. Cette visite de Sergei Lafrof intervient après l'annonce la semaine dernière d'exercices militaires conjoints au large des côtes sud-africaines entre la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud dans le cadre d'accords militaires. La venue de M. Lafrof après Touria a été marquée par une manifestation de ressortissants ukrainiens en Afrique du Sud devant le ministère sud-africain des Affaires étrangères dénonçant la guerre dans leur pays.